Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Guerre au Sahel, une complicité de nos armées. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. L'armée française est au Mali depuis 2013 pour combattre le terrorisme ou le djihadisme. Huit ans de guerre avec des villages cimetières, des morts, des prises d'otages, que sais-je encore. La fin de cette guerre n'est pas pour demain. C'est toute la sous-région qui s'embrase avec le temps. Et quand la population dit halte au génocide, la France change le nom de l'opération. Ainsi, de l'opération Serval, la force Barkhane, nous sommes à la troisième opération appelée Takouba plus meurtrière que les 2, 02, 1ère. Le problème du terrorisme ou djihadisme en Afrique est connu, et la solution aussi est connue. Les récentes tueries au Burkina Faso, au Niger seraient des opérations de Takouba. L'armée française à travers Takouba, Barkhane attaque les populations burkinabées, maliennes, nigériennes en complicité avec des complices internes dans nos propres armées. Le terrorisme a ses réseaux d'officiers milliardaires dans l'armée malienne. Le temps est venu de les dénoncer. Nombreux sont les officiers félons dans l'armée malienne. La France est à la fois arbitrée partie prenante et parfois prise entre 2, 0, 2, feu. L'armée française pour sa part agit sous mandat des Nations Unies ou de l'Europe. Elle occupe, de par son histoire, un rôle de puissance régionale en Afrique. Elle a cru que 500 hommes, guiringos, pouvaient changer le destin de l'Afrique. Plusieurs facteurs interviennent pour expliquer la politique de la France vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne avec certains intérêts économiques, miniers, pétroliers ou de soutien de firmes recherchant des niches. Lisez la litanie de Macron au cours de la rencontre avec les chefs d'État à Pau. Dans le Sahel, les dirigeants nous ont dit « On a besoin de la France, sinon on ne tient pas ». L'opération Serval, c'était à la demande de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, ce lieu, l'opération Barkhane, à celle du gouvernement malien. En novembre 2019, nos militaires tombent. Je dis aux dirigeants du G5 Sahel « J'ai un problème ». Je ne sais pas expliquer aux familles des soldats tués pourquoi nous sommes là alors que vos opinions publiques nous foulent au pied et que certains discours de ministres maliens, de quelques autres, il faut me dire si vous avez besoin de moi ou pas. Moi, je suis prêt à partir. Au sommet de Pau, les dirigeants nous ont dit « On a besoin de la France, sinon on ne tient pas ». Au Burkina Faso, il y a un problème avec l'armée. Le Burkina Faso est un pays de coup d'État. Le président Caboret a lui-même dévitalisé son armée. Soyons clairs, il ne veut pas la reformer. Donc, c'est un modèle auto-entretenu parce qu'il aura besoin durablement de puissances étrangères, car il a une défiance vis-à-vis de sa propre armée. Le Niger a une armée structurée, avec des combattants de qualité, mais son territoire est immense. Au Mali, on a fait un gros travail avec les forces armées maliennes, FAMA, mais tant qu'il n'y a pas de stabilité de l'État et du modèle économique, c'est tout ce qu'on a demandé depuis des années à Brahim Boubacar Keïta, Ibeka, et ses gouvernements successifs. Tant qu'on ne tient pas les 3, 0, 3, d'ensemble, démocratie, défense, développement, cela ne marche pas. Ce sont les différents dossiers qu'on a mis sur la table à peau. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une stabilité de l'État et que le modèle administratif marche. Les responsables de notre armée nous disent, on forme des soldats, mais après ils quittent l'armée malienne. Le Mali ne sait pas donner les moyens d'avoir une armée autosuffisante. La preuve, la première chose que la Junte a faite, après son coup d'État militaire au mois d'août 2020, c'est réitérer sa demande de soutien de la force française Barkhane. C'est la première chose que les putschistes nous ont demandé, ainsi que le président de transition. On a complètement formé l'armée mauritanienne. C'est un modèle qui a marché sur le plan sécuritaire, mais pas du tout sur le plan politique, il y a eu une alternance, une succession. Nous avons formé leur armée, elle est aujourd'hui plus indépendante, mais notre regard à l'égard de la Mauritanie n'est pas le même, il y a moins de journalistes. Il y a la charia, des journalistes en prison. C'est la réalité. C'est un modèle très sécuritaire. Il est stable parce qu'il est plus périphérique que d'autres routes. Ils ont pu s'en sortir. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations. Merci.